Merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci d'être ici. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je veux dire par écriture numérique et ce que nous voulons dire par écriture numérique, parce qu'on pense toujours à un groupe, et là, c'est toujours collectif, donc la première chose que je voudrais faire, c'est de parler du groupe des gens qui travaillent avec moi et qui pensent avec moi et qui écrivent avec moi. Il y en a quelques, Marie-Christine ici et Servan qui sont les plus actifs, mais un groupe entre professeurs et étudiants avec qui on travaille ensemble. Et je crois que c'est un peu ce qu'on fait ici aussi au NT2 et à Figura. Je pense que cette dimension-là est vraiment importante dans nos disciplines, où elle est hélas pas assez pratiquée, chacun pense dans son coin. Et je crois que les caractéristiques du numérique nous poussent à tenter des dispositifs de production de la pensée, et pas seulement du réel, collectif, de façon assez urgente. Si on ne le fait pas, on va juste rester derrière. Donc voilà, un groupe de personnes avec qui je travaille. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu quelque chose d'un peu partagé dans nos réflexions communes. Alors, vous reconnaissez cette image. Nous sommes ici, en bas. Ça, c'est une image Google Maps. Bon, on peut dire que ça, c'est le 405 boulevard de Maisonneuve-Est. Donc, ça, c'est Montréal. Bon, ça, c'est Montréal. C'est-à-dire que le premier réflexe, quand nous voulons avoir un accès à la ville de Montréal, si vous n'y êtes pas, c'est d'aller sur une page de ce type-là. En tout cas, c'est ce que j'ai fait en 2012, quand j'ai vu qu'il y avait un poste ici. Ça, c'est Montréal. Autre chose, je ne l'ai pas fait en 2012, parce que ça n'existait encore pas. Mais c'est une autre de nos pratiques quand nous pensons, quand nous essayons de saisir une ville, aussi pour y aller. C'est encore Montréal. Ça, c'est encore aussi Montréal. Vous connaissez probablement ce portail, ce site de Victoria Welby, avec son expérience d'ERIF, qui est une expérience d'écriture collective. Benoît Bordelot, entre autres, participe à l'expérience. Et ce sont des tweets localisés avec un hashtag qui, en effet, font partie de Montréal. Ça, il fallait mettre mon directeur de département, Benoît Mélenchon, qui a un blog, qu'il dit que c'est le blog de son chien. Et c'est Montréal, encore. C'est un Tumblr avec des photos. Donc, l'ensemble de ce que je suis en train de vous montrer fait partie ou fait Montréal. Benoît Bordelot, avec ses écritures au Chélagien. Je ne sais pas si on peut le dire. Alors, la question que je veux me poser, à partir de ces contenus-là, et la réflexion que, bon, nous sommes toujours au milieu d'écritures, celles que nous venons de voir numériques, et que ces écritures font une grande partie de notre expérience du réel. Elle, l'agence, nous passons, et la structure, et la structure, nous passons par elle pour faire des choses, justement, pour venir ici, j'ai regardé sur Google Maps, où est le 405, je suis déjà venu, donc je n'ai pas eu besoin, mais où est le 405, Maison Neu-Est. Alors, la question que je veux me poser, à partir de là, c'est, deux questions, quel est le statut de cette écriture, c'est quoi cette écriture, finalement ? Et, la deuxième question, je suis quand même dans un département de littérature, et comme la plupart d'entre vous, je l'imagine, quel est le statut de la littérature, s'il y a un lien entre écriture et littérature, ce que, je pense, nous pouvons deviner, même s'il faut le démontrer, mais quand même, dans les expériences que je viens de vous, dans les pages, dans les images que je viens de vous montrer, images d'écriture, une petite parenthèse, c'est Hitler qui dit que les ordinateurs n'ont rien à faire avec les images, parce que, évidemment, l'ordinateur, tel qu'il a été pensé, il a été pensé pour traiter de l'écriture, et pas des images. Les images, les traitements d'images, sont arrivés beaucoup plus tard, et passent toujours par de l'écriture. Les machines que nous utilisons ne sont pas des machines audiovisuelles, sont des machines, d'abord, scripturales, et ensuite, on les bidouille pour faire que l'écriture devienne image. Mais bon, les images scripturales que je vous ai montrées tout à l'heure, il y en avait des littéraires, Benoît Bordelot, Victoria Welby, aussi Benoît Mélençon, d'une certaine manière, même si ce sont des images, etc., etc. Mais il y a quelque chose derrière de littéraire, on peut le deviner. Donc, quel est le statut de la littérature, et quel est le rapport entre écriture, littérature ? Alors, deux paradigmes, comme pour interpréter tout cela. Vous reconnaissez l'image de Norman Rockwell, que j'aime beaucoup, qui se joue un petit peu d'un des deux paradigmes possibles pour interpréter cette écriture. Deux paradigmes qui sont, d'une part, le paradigme de la représentation, et de l'autre part, le paradigme performatif. Bien évidemment, j'oppose deux choses, et je vais vers une direction assez clairement performative, comme vous pouvez déjà l'imaginer de mon titre, « Production du réel ». Ce qui ne veut pas dire, et on avait eu une discussion avec Bertrand il y a un peu de temps, ce qui ne veut pas dire que les deux paradigmes soient exclusifs, ou complètement exclusifs, c'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui domine, et à mon avis c'est le cas, que l'autre soit complètement effacé ou qu'il n'existe pas. Et même, peut-être, et là on pourrait avoir une discussion qu'on avait commencée il y a quelques temps, justement avec Bertrand, peut-être l'extrême des l'un et l'extrême des l'autre finissent par correspondre. Donc l'hyper-réprésentation dont tu parlais, et l'hyper-performativité probablement arrivent à être la même chose. Donc disons que j'essaie de schématiser un peu pour donner des cadres théoriques, mais comme toute opposition, c'est une opposition toujours un peu artificielle. Donc d'un côté, un paradigme représentatif, de l'autre côté, un paradigme performatif. Les paradigmes représentatifs, c'est justement celui dont Norman Rockwell se moque dans cette image, c'est-à-dire que très clairement, le problème de la représentation est où est les référents. Et quand on trouve un référent, on se rend compte toujours que les référents ont besoin d'un autre référent. Donc oui, le bonhomme ici est les référents de ça, mais en même temps, lui aussi, il a un référent, c'est probablement l'artiste à l'extérieur de la situation diégétique du tableau, etc., etc., et ainsi à l'infini. Et ensuite, bien évidemment, les modèles qui sont ici, qui permettent à l'écrivain de se voir dans les miroirs, etc., etc., et finalement, la seule image qui apparaît du peintre, je dis l'écrivain, du peintre, est celle dans les miroirs, donc la représentation de la représentation de la représentation de la représentation, etc., etc. Bon. Selon le paradigme de la représentation, en effet, si on veut le schématiser, on a d'un côté un signifiant, de l'autre côté un signifié, et tout se joue sur un dispositif de correspondance, c'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est ce qui correspond à quoi. Alors, il y aurait d'un côté, par exemple, pour revenir à notre exemple de Montréal, Montréal, la ville Montréal, et de l'autre côté, donc le système signifié, Montréal, la ville, et puis de l'autre côté, un signifiant, c'est-à-dire, les images qui parlent de Montréal, la page Wikipédia de Montréal, le 2 veut dire qu'il y a un rapport de représentation. Alors, le problème, et en fait, selon ce paradigme, on pourrait aller vérifier, c'est-à-dire, regarder s'il y a une correspondance entre les signifiants et les signifiés, si la page Wikipédia dit que Montréal a 2 millions d'habitants, puis on peut aller compter les habitants dans la ville réelle, et voir si c'est vrai ou pas. Le problème de ce paradigme est que je vois difficilement où est le référent. Là, cette image, je l'aimais bien parce qu'elle mélange évidemment les deux, signifiant et signifié, et évidemment, c'est un tour virtuel, je ne sais pas où j'ai trouvé ça sur Internet, et l'idée, c'est de dire, ok, mais même si je veux dire que, par exemple, je vais vérifier combien d'habitants il y a dans la ville, mais qui définit ce que c'est que cette ville, par exemple, notamment, quelles sont les limites de la ville, il doit y avoir un document quelque part qui les définit, donc il y a un autre référent, etc. Donc, le problème du paradigme de la représentation, du paradigme représentatif, c'est qu'on ne trouve jamais les référents. Le paradigme performatif est plutôt basé sur l'idée que ce qui compte sont les actions, donc les opérations, et que, donc, nous sommes dans une démarche où ces écritures ne valent pas en tant qu'elles représentent un signifié qui serait là indépendamment de ces écritures, mais elles le produisent, elles font partie du matériel duquel est fait Montréal. Donc, dans ce sens, Montréal est à la fois les briques de la ville, les habitants de la ville, mais qui ne peuvent exister, qui ne sont des habitants de la ville, que parce qu'il y a une page Wikipédia, etc., etc., et les deux sont mélangées. C'est ça que je vais essayer un peu de démontrer avec quelques exemples, et c'est ça, je vous l'anticipe, l'idée que nous donnons à l'expression écriture numérique. Écriture numérique, c'est, pour donner une définition rapide, le matériel, les écritures numériques, sont les matériaux qui construisent, qui sont les éléments architecturaux de base de notre espace, de l'espace que nous habitons et donc de notre réel dans ce sens-là. Alors, quelques exemples d'abord pour rentrer un peu mieux dans la matière. Produire les réels, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, produire les réels avec de l'écriture, prenons un exemple de ce paradigme opérationnel. Pourquoi j'ai dit le numérique, il faut le penser d'abord sous un angle du performatif parce que la plupart des choses dans l'environnement numérique, ce sont des choses que nous faisons, ce sont des actions. Le numérique, il faudrait faire une critique de ce mot, mais bon, enfin, si nous le prenons dans un, comme ça, dans une compréhension un peu globale, quand nous sommes, ne fonctionne pas, on ne peut pas l'interpréter dans un paradigme de frontalité. On ne regarde pas l'ordinateur comme on pouvait regarder la télévision. On fait des choses avec l'ordinateur. Donc, par exemple, j'achète un livre sur Amazon. Quand j'achète un livre sur Amazon, alors, l'espace d'Amazon est un espace qui est un espace matériel et structuré. Pourquoi ? Parce qu'il est un ensemble des relations entre des objets. Exactement comme l'espace de cette pièce ou l'espace de la bibliothèque là-bas. La bibliothèque là-bas, pourquoi elle est un espace matériel ? Parce qu'elle met en place des relations entre des objets, à savoir les livres qui sont dans cette bibliothèque. Donc, il y a des relations d'un est avant l'autre, un est sur l'autre, etc. Dans une grande bibliothèque, ces relations sont plus complexes que dans une étagère comme ça. Mais l'espace d'Amazon est exactement comme ça. Il y a un ensemble d'objets qui sont placés dans un set des relations. Donc, il y a un livre qui est avant, derrière, à côté, plus proche d'un autre, etc. Ces relations-là sont ceux qui nous permettent justement de naviguer dans cet espace-là, de trouver des livres exactement comme dans une librairie ou comme dans une bibliothèque. En effet, il faudrait parler plutôt d'une librairie que d'une bibliothèque. Alors, de quoi est fait cet espace ? Cet espace est fait d'algorithmes qui calcule justement ses distances, la plateforme elle-même avec son ergonomie, la base des données avec l'ensemble des informations sur les livres qui construisent, qui permettent aux algorithmes de structurer l'espace. C'est-à-dire, exactement comme ici, je suis devant vous, c'est une relation qui est donnée par quoi ? Par la structure de cette pièce, par le fait que je suis debout, par le fait que vous êtes là, par le fait qu'il y a une lumière d'allumer, par le fait qu'il y a un dispositif que vous connaissez qui est celui de la conférence et donc que vous savez que vous devez regarder vers moi et pas vers l'extérieur sinon ce serait impoli, etc. Donc tout ça, c'est ce qui fait cet espace-là. De la même manière, là, les informations sur livre, auteur, Bertrand Gervais, nombre de clics, 4 600 000, il faut faire vendre Bertrand, genre, littérature. J'en ai fait 3 999 000, moins mal. Exact, exactement, donc ça c'est ce type de pratique qui justement fait comprendre pourquoi il y a quelqu'un qu'on peut payer pour faire des clics ou pour ajouter des commentaires parce qu'évidemment, ce sont des choses qui rentrent dans la base des données et qui structurent l'espace. Avoir 4 millions de clics ou de commentaires positifs, c'est exactement comme si dans une librairie, je ne sais pas, Gallimard sur Saint-Laurent, on prenait le livre de Bertrand et on le mettait en vitrine. C'est exactement la même chose mais ce n'est pas une métaphore, c'est ça qui est important. Ce n'est pas une métaphore pourquoi ? Parce que concrètement, dans la base des données, le livre est dans une position qui le met en vitrine. Ce n'est pas une métaphore et c'est écrit comme ça. S'il y a 2000 commentaires et un autre, il y en a 4000, celui qui a 4000 est en avant par rapport à celui qui a 2000. Donc, tout est quantifié et très rigidement quantifié. Matériel, on pense souvent au numérique comme quelque chose justement de fluide. Là, c'est fluide, pas du tout parce qu'au contraire, un clic fait la différence. Tout est inscrit, tout est écrit, tout est gravé dans la base des données. Donc, algorithme, plateforme et base des données font les éléments architecturaux de cet espace. Autre chose, les livres, le livre de Bertrand sur Amazon et le livre de Bertrand que je lis, même pas la version numérique, mais le livre papier, sont en réalité la même chose. Pourquoi ? Parce que le système, et j'en dirai un mot plus tard si on a du temps, peut-être pas, le système est pensé en sorte qu'il y a un identifiant unique des objets et les objets physiques sont liés avec leur, entre guillemets, représentation numérique, ce qui fait que quand je manipule la représentation numérique, je ne manipule pas une représentation, mais je manipule l'objet lui-même. Le projet d'Amazon qui allait, évidemment, tout ça, cette fusion n'est pas encore achevée, mais on va vers cette fusion-là, les projets de livraison automatique d'Amazon allaient dans cette idée-là. C'est-à-dire que quand je manipule l'URI, donc le livre, j'achète le livre de Bertrand, ce qui se passe, c'est qu'il y a un drone qui va le chercher dans un entrepôt et qui me l'amène à la maison. Ce livre-là, pas une copie de ce livre-là. Pourquoi pas une copie ? Parce qu'il faut que je sache que s'il est défectueux, je le change. Donc c'est ce livre. Donc concrètement, ce que j'ai fait quand j'achète le livre, c'est exactement comme si avec une télécommande, je faisais bouger un objet. Donc c'est l'objet que je bouge avec la télécommande. Quand vous manipulez une télécommande pour faire, je ne sais pas, aller à une petite voiture télécommandée, vous ne dites pas « Ah, je manipule la représentation de la voiture. » Non, parce que la voiture bouge. Donc ça, le web des objets va dans ce sens-là. Et les clics, donc nos clics pour acheter ou nos clics aussi tout simplement pour naviguer, produisent des traces qui font partie de cet espace. Vous savez que l'algorithme d'Amazon est basé entre autres sur le fait que si j'achète le livre de Bertrand et puis j'achète le livre de Servan qui doit encore sortir, l'algorithme met les deux livres en relation, c'est-à-dire qu'après, si Marie-Christine va voir le livre de Bertrand, l'algorithme va lui dire « Tu pourrais être intéressé au livre de Servan. » Ce qui est assez intéressant parce que moi, je pourrais acheter le livre de Bertrand sur Hypertexte et la lecture à l'époque du numérique et puis à côté acheter un livre de voile parce que je suis intéressé à la voile puis l'algorithme il dit « Ces deux livres ont une relation. » Même si, vous comprenez, la relation c'est moi qui l'ai créé. Elle n'est pas dans les livres. Voilà. Et Jean-Marc Larue, un autre voileux intéressé au numérique pourrait en effet être intéressé par cette structure que j'ai faite. Mais quand je clique sur les deux livres, c'est comme si concrètement j'allais dans la bibliothèque là et je disais « Ce livre des voiles et ce livre de Bertrand sont l'un à côté de l'autre » et je les mettais comme ça. C'est méchant, ça se disait « Les deux, c'est du vin. » Exact. Bonne idée. OK. Après, il y a toujours les littéraires qui brodent sur ça. Sur TripAdvisor, j'y vais un peu plus rapidement. L'espace où se trouvent les restaurants est un espace matériel structuré. OK, là, vous le comprenez, il est en bas, les restaurants. Mais cet espace est fait aussi de l'algorithme, la plateforme, la base des données de TripAdvisor qui font que, par exemple, j'y vais vite, il y a un effet que font les restaurants, la rue, les maisons neuves, la ville, les briques, les maisons, etc. Mais aussi, le fait que les restaurants aient les premiers sur TripAdvisor qui fait qu'il est plus visible que les autres. Avant, le numérique, il y avait d'autres guides, mais si on imagine un monde sans guide ou un monde avec moins de guides, en effet, le fait qu'un restaurant soit sur une rue où les gens passent était la seule façon pour le mettre en visibilité. Là, oui, il est sur la rue Saint-Denis donc il est visible, mais il est le premier sur TripAdvisor. Ça, ça fait partie de la visibilité. Ça fait partie de sa structure, ça fait partie de où il est. Il est où ? Il est en même temps sur la rue Saint-Denis et premier sur TripAdvisor. Les deux éléments sont les coordonnées physiques de son placement. Bon, et donc, ce qui est écrit et collectivement, je le mets entre parenthèses, mais ça serait une autre chose dont parler sur TripAdvisor fait partie de ce que les restaurants aient. Donc, ce n'est pas une représentation du restaurant, mais ça fait partie de la réalité du restaurant. Alors, pour comprendre ça, on utilise, je propose d'utiliser, et c'est un peu la marque de fabrique de notre réflexion, un terme qui semble compliqué et que donc, je n'ai pas mis dans l'éthique de la chaire parce que sinon, je n'aurais pas eu la chaire, qui est celui d'éditorialisation. J'essaie de vous expliquer rapidement ce que ça veut dire et le sens que nous donnons à ces sens. Donc, nous parlons d'éditorialisation pour signifier les dynamiques qui structurent notre espace, justement, comme ce que je viens de vous dire. Comment ? À travers un ensemble d'interactions, d'actions, individuelles et collectives, avec un environnement numérique. qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi nous parlons d'éditorialisation et pas d'édition ? L'édition étant un processus, un effet, de structuration d'informations, pas d'espaces, mais d'informations et des textes, très souvent, mais plus généralement d'informations, avec une interaction, l'édition, d'actions d'un groupe qui est prédéfini. L'auteur, l'éditeur, les réviseurs, etc. L'éditorialisation est quelque chose qui reste beaucoup plus ouverte et qui ne structure pas seulement des informations, donc des représentations des choses, mais les choses elles-mêmes. Quelques exemples. Les activités d'écriture-lecture. Écriture-lecture deviennent plus ou moins la même chose, vous les comprenez, dans les exemples que je viens de faire sur TripAdvisor et Amazon. Parce que quand je lis, en réalité, je clique et je laisse des traces qui font partie, qui deviennent de l'écriture. donc mes comportements de lecture, je vais d'une page à l'autre, sont enregistrés et font partie de la structure de l'espace qu'après je lis. Donc j'écris et je lis l'espace. Exactement comme ici, pendant que je fais cette conférence, je fais partie de l'espace salle du laboratoire MT2 et je suis aussi quelque chose qui crée cet espace. Sans moi, cet espace serait différent parce que si je ne parlais pas, ça serait une autre chose, etc. Bon, et là, écriture et lecture deviennent la même chose. Donc, des posts des blogs, des comptes rendus, des avis sur TripAdvisor, des articles Wikipédia, des commentaires, des annotations, des images, des vidéos aussi qui sont encore de l'écriture. On pourrait en discuter plus mais ontologiquement, c'est du code, c'est de l'écriture, c'est des zéros et des un. Une image, c'est ça et c'est traité comme ça par l'ordinateur. Mais aussi, plus un minima, des clics et des highlight. Quand j'ai fait highlight ou quand simplement je clique d'une page à l'autre, ce que je suis en train de faire, c'est de rentrer du texte finalement dans des bases de données. Du texte qui est justement une entrée qui dit il y a quelqu'un, cet usager-là a fait ce parcours-là, de cette page à cette page. C'est comme ça que fonctionne la plupart du web et c'est comme ça que fonctionnent aussi les modèles économiques du web. Le web fonctionne parce que nous, en faisant, en lisant, nous écrivons et c'est que nous écrivons puisque ça donne des informations sur la structure de l'espace, ça vaut de l'argent. Donc, ce sont les plateformes aussi, donc comment les plateformes sont faites, l'ergonomie, leurs principes, etc., leur graphisme aussi, les algorithmes, je ne vais pas en parler beaucoup, mais les algorithmes aussi sont très intéressants après à étudier d'un point de vue de comment ils sont écrits, mais bon, je n'en dirai pas plus. Des pratiques, ce que les gens font, juste pour vous faire comprendre pourquoi je dis pratiques communes et qui font partie de l'éditorialisation, je peux éditorialiser, c'est-à-dire, collectivement, nous donnons des informations sur Montréal, nous écrivons sur Wikipédia ce que c'est, nous écrivons des recensions sur Airbnb, nous écrivons des recensions sur TripAdvisor, nous ajoutons un site de la ville, par exemple, la base des données du musée, etc., etc., toutes ces informations-là sont de l'écriture-lecture, mais, elles ont du sens parce qu'il y a des pratiques derrière, il y a des gens qui regardent Airbnb, il y a des gens qui regardent Wikipédia, il y a des gens qui comprennent ce que Wikipédia est, etc., s'il n'y avait personne, pour réduire l'exemple au minimum, s'il n'y avait personne qui utilisait Google, le fait que Google organise toute une série d'informations de façon hyper complexe ne servirait à rien. Google a une fonction de structuration du monde parce qu'il y a des pratiques d'usage. Sans ça, il n'y aurait pas... Et donc, ces pratiques, selon moi, font partie de l'éditorialisation. Et les valeurs qui sont derrière, c'est-à-dire, il y a à chaque fois, derrière ces pratiques, derrière toutes ces actions d'écriture et de production de l'espace, il y a évidemment des visions du monde, ce que nous pensons, par exemple, qu'est-ce qu'une ville pour produire Montréal, quelle est la limite de la ville, qu'est-ce qu'est francophone, qu'est-ce qu'anglophone dans la production de Montréal, qu'est-ce qu'une identité, etc., 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 qu'est-ce qu'une communauté, et on pourrait partir des valeurs les plus complexes, les plus larges, jusqu'à arriver à des choses très très simples, par exemple, qu'est-ce qu'un nom. Bon. Alors, je reviens à Benoît Bordello. à partir de là, si on part sur cette piste de paradigme performatif, l'éditorialisation est une façon de produire les réels et non pas de les représenter. Écrire, donc, signifie construire, dans le sens vraiment de bâtir, de physiquement construire. et la question qu'il faut se poser, c'est, à ce moment-là, l'écrivain dans un sens plus propre, parce qu'ici, c'est de l'écriture dans un sens très très large, donc, le clic qui est de l'écriture dans une base de données, large, mais pas si large que ça, parce que c'est vraiment de l'écriture, c'est des séries de caractères, donc, ce n'est pas de l'écriture dans un sens métaphorique, c'est de l'écriture dans le sens que ce sont des séries de caractères qui rentrent dans une base de données. Mais bon, disons qu'il n'y a pas un écrivain, quelqu'un qui écrit dans le sens traditionnel littéraire du mot, mais si écrire signifie construire la littérature, donc le geste d'écrire plus lié à la littérature, quel est son statut ? Ben, la proposition que nous faisons, c'est qu'elle participe de cette production et que donc l'écrivain littéraire, du coup, est lui aussi un des architectes qui participe à la production de notre espace. Ça, c'est un peu ce qu'on essaye de penser. Évidemment, ça pose toute une série de questions sur quelles sont les frontières du fait littéraire. On pourrait s'en poser dix mille de questions de ce point de vue-là et justement le travail que vous faites ici va dans ces sens, donc où ça finit, où ça finit dans le sens où ça impiète sur d'autres arts, mais aussi où ça impiète sur des expériences qui ne sont pas forcément artistiques justement en Wikipédia. Ouais, mais les moments où, par exemple, Cécile Portier utilise Google Maps pour créer des personnages fictifs, juste pour faire un exemple, ben là, on est entre deux, entre justement une production et en fait, il faut se demander si le paradigme de la vérification fonctionne encore. Est-ce qu'on peut se demander est-ce vrai ou pas ? dans un paradigme des productions du réel, ça devient beaucoup plus compliqué. Et pour continuer avec cette éditorialisation de Montréal, donc, qu'est-ce qu'est Montréal ? Ben, c'est qu'on écrit et qu'on lit de ou sur Montréal, donc sur Google Maps, sur Twitter, sur Wikipédia, sur TipAdvisor, sur Airbnb, sur les sites de la ville, mais aussi sur les sites de Benoît Bordello, mais aussi sur les sites que j'avais mis puis je l'ai enlevé parce qu'il était down ce matin du NT2. On est en révision de tout ça. Ah, ben, tu vois. Non, ce matin, à 5 heures, il était encore à peu, mais après, il était petit. Donc, mais, et les dérives de Victoria Welby, etc., qui font partie de cette éditorialisation de Montréal, c'est que les plateformes font de Montréal, comment Montréal est traitée par Google, par Wikipédia, etc., c'est que les algorithmes font de Montréal, encore une fois, la façon qu'a Google de gérer algorithmiquement l'ensemble des informations qu'il a et sa façon de les présenter, fait partie de la ville elle-même. Donc, pas seulement ça la représente, mais ça lui donne une place dans l'espace que nous vivons, finalement, parce que notre espace, je le répète, n'est pas simplement ça, mais il est mélangé avec l'espace que Luciano Floride, un philosophe italien qui écrit en anglais, il est à Oxford, appelle l'espace informationnel, mais que j'aurais tendance à ne plus appeler informationnel, parce que, ou alors, dans son sens, tout est information, donc à la fin, l'espace tout court. Donc, c'est les pratiques communes, etc., et les valeurs qui permettent de comprendre Montréal, donc là, on est dans la définition d'éditorialisation, mais aussi, les routes en tant que telles, et là, pour dire, vous comprenez que ce n'est pas plus physique les routes en tant que telles que les routes sur Google Maps, parce que pour qu'il y ait des routes, il faut aussi la notion de route pour comprendre ce que c'est qu'une route, et pour la définir. La terre de Montréal, les documents sur Montréal, très important, je répète l'exemple de tout à l'heure, s'il n'y a pas un document quelque part, donc de l'écriture, qui dit quelles sont les frontières de Montréal, il est impossible de parler de Montréal. Notamment, par exemple, tout ce qui semble des faits, combien d'habitants à Montréal, ça dépend d'une inscription qui est quelque part dans les archives de la mairie, etc., qui dit que ça, c'est les frontières de Montréal. Mais ces documents-là sont en dialogue avec toute une série d'autres documents, qui sont par exemple les documents numériques, etc., etc. Donc, la question ici, c'est de dire qu'il est impossible désormais de séparer l'espace, le Montréal, le numérique, celui qui serait celui de Google Maps, Twitter, Wikipédia, le site de Benoît Bordello, du Montréal, non numérique, qui serait, et donc là, j'ai vraiment du mal à trouver ce que serait l'opposé de numérique. C'est-à-dire, nous vivons dans un espace qui est un espace numérique, ce qui n'est pas numérique, mais semble très difficile à identifier. Parce que le numérique est dans cette dynamique d'hybridation avec tous les restes. Je ne vais pas parler parce que sinon on fait trop tard ou peut-être un autre mot sur le web des objets très rapidement. Cette hybridation entre les deux espaces, je le répète, ce n'est peut-être pas encore quelque chose de complètement achevé. J'aurais tenu déjà par contre un discours différent il y a 2-3 ans parce que les choses étaient très différentes. Aujourd'hui, on voit que ça va de plus en plus vers cette hybridation-là. Donc, les web des objets qui consistent fondamentalement à connecter l'ensemble des objets à des bases de données fait en sorte que justement on ne n'est plus du tout dans une possibilité de distinguer ce qui est dans un espace numérique de ce qui ne l'est pas. Exactement, je reviens à l'exemple de la petite voiture télécommandée. Ce n'est pas parce que je la manipule via une interface la télécommande que j'ai dit que je manipule une représentation. Non, je manipule la voiture elle-même. Actuellement, en effet, il y a des petites ruptures entre la télécommande et la voiture mais il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'on manipule de plus en plus des objets via le web. Mais ces objets sont faits aussi justement par exemple du site littéraire qui parle de Montréal. c'est-à-dire Montréal est son URI qui permet de le gérer, de lui attribuer des informations par exemple combien d'habitants, etc. Mais il est aussi dans les mêmes espaces ce qu'en disent ce qu'en disent des écrivains. Ces informations font partie de la même unité. Vous comprenez que là il y a une fusion qui est assez inédite par rapport à avant. Et c'est qui pose vraiment la question du rôle de l'écrivain en tant qu'architecte. Il ne fait pas que parler des choses et puis toujours il parle des choses et donc il change la façon de percevoir les choses. C'est vrai. Mais là ici ces discours et les choses elles-mêmes font partie du même espace et c'est manifeste sous la forme d'une écriture qui est la même écriture des caractères rentrés dans des bases de données. Donc une identité entre Unified Resource Identifier et l'objet lui-même et donc une identité progressive entre écriture et réalité. C'est que Montréal est dans des bases de données du gouvernement des institutions etc. Et c'est que Montréal est dans des sites littéraires ou dans les sites de Wikipédia ou dans la rue en bas. Donc cette continuité est de plus en plus forte. Donc à partir de ce point de vue-là ce que je voulais essayer de vous expliquer aujourd'hui c'était vraiment l'approche méthodologique épistémologique de notre de notre recherche collective donc quels sont nos présupposés épistémologiques qu'est-ce que l'écriture numérique nous avons l'hypothèse que l'écriture numérique c'est ça c'est le matériel qui construit l'espace que cet espace donc étudier l'écriture numérique d'un point de vue littéraire signifie étudier la production de notre espace et pas de notre espace seulement numérique mais de notre espace tout court puisque il y a cette hybridation entre ce qui est numérique et ce qui ne l'est pas donc étudier les écritures numériques signifie et là j'arrive à ma conclusion j'ai été nu dans les temps de façon assez précise signifie c'est poser une série de questions comment est-ce structuré cet espace donc de quelle manière l'écriture le produit quelles sont ses caractéristiques comment il est fait parce qu'en effet c'est un espace un peu différent d'un espace pré-numérique où par exemple les limites et les frontières de Montréal et le nombre d'habitants de Montréal étaient simplement ceux qui étaient inscrits dans des bases de données du gouvernement dans des archives écrites sur papier aujourd'hui c'est un peu plus complexe parce que quel rôle joue justement comment il est fait comment il est structuré quelles sont les fonctions d'autorité la question qui émerge très vite c'est qui fait cet espace c'est à dire ok j'ai dit il y a quelque chose de collectif parce que j'écris sur Type Advisor Jean-Michel écrit sur Wikipédia etc. les gouvernements eux aussi écrivent quelque chose d'autre mais le problème c'est là derrière j'ai mis l'image de la recherche Google c'est que Google par exemple en tant que plateforme joue un rôle déterminant et presque de monopole dans cette production d'écriture donc qui le fait cet espace qui est le responsable et alors quel est le rapport entre Google et Bertrand Gervais en tant qu'écrivain et là clairement si on est sur le même plan il y a une question qui se pose des responsabilités de notre côté mais aussi de disons alarme critique de dire bon ok il y a des acteurs dans la production de cette écriture qui ont un rôle très différent au niveau de puissance par rapport à d'autres donc qui éditorialise et quel est le rôle aussi de l'ensemble de nos actions collectives qui a-t-il des publics et qui a-t-il des collectifs c'est à dire que typiquement notre espace est quelque chose qui se négocie collectivement c'est à dire il y a une série d'acteurs qui les négocient pensez à un espace classique pré-numérique nous le négocions comment oui il y a une architecture par exemple de la ville il y a un pouvoir le roi qui décide de la structure de la ville qui met son palais au centre de la ville ou l'église pour parler des villes médiévales italiennes vous savez un exemple que j'aime beaucoup c'est Pise où au centre de la ville de Pise il y a la mairie donc le siège du pouvoir temporel et l'église c'est la seule ville médiévale que je connaisse qui est faite comme ça l'église avec le campo des miracles la tour etc la tour qui est le clocher de l'église est à côté des murs des remparts de la ville donc à l'extérieur pour dire ça c'est nous sommes une ville sécularisée le pouvoir ecclésiastique est à côté donc là vous voyez il y a un pouvoir qui structure l'espace mais il y a aussi une négociation publique comment nous l'investissons cet espace comment les gens habitent la ville comment j'habite la place comment j'habite la rue etc et l'ensemble des interactions collectives font qu'il y a la possibilité par exemple de l'ouverture d'un espace public on pourrait parler de Habermas avec son idée d'espace public qui est assez intéressante dans ce sens alors est-ce qu'il y a encore quelque chose de public dans cet espace là l'idée de certaines personnes comme Evgeny Morozov par exemple c'est que non il n'y a plus rien de public parce que c'est un espace qui désormais est construit exclusivement ou de façon prépondérante et presque comme un monopole par des entreprises de la Silicon Valley donc Google donc Amazon donc Facebook etc et que donc nous avons perdu complètement notre possibilité de faire de l'espace numérique un espace public là vous comprenez pourquoi s'interroger sur le rôle de la littérature comme forme d'architecture devient fondamentale et devient une question politique comment on se réapproprie ce qui n'est plus public et qui n'est plus collectif dans cet espace et donc voilà je trouve que un des objectifs de notre démarche est justement de s'interroger sur le rôle des pratiques littéraires à l'ère du numérique et de quelle manière elle participe à la production de l'espace numérique c'est une question évidemment esthétique des théories de la littérature des réflexions sur le statut de la littérature etc mais c'est aussi et peut-être surtout une question éthique et une question politique merci beaucoup applaudissements 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 not fin